Aujourd'hui c'est donc la journée du Robotique Tour. Les élèves sont amenés à découvrir des activités de programmation. Je vais vous donner pour le moment une abeille pour deux et pendant trois minutes vous pouvez l'utiliser pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. Dans trois minutes on se remet dans cette position là et vous m'expliquez. Il participe à différents ateliers du cycle 2 au cycle 3 donc des ateliers autour de BlueBot, Scotty Go, Scratch Junior et Lego Spikes, dans le but de pouvoir poursuivre cette découverte de programmation dans les classes. La répartition dans les ateliers est gérée par les enseignants. On s'adapte aux locaux de l'école. Ici il n'y avait pas la possibilité de mettre tous les enfants dans un hall, dans un forum donc on a pris deux salles de classe qui n'étaient pas utilisées. Certains ateliers se font par terre parce que les enfants sont plus à l'aise lorsqu'ils sont par terre, l'atelier BlueBot, les autres ateliers se posent sur des tables. On veut vraiment essayer de créer une dynamique d'école autour de la programmation. Le terme fait un peu peur, ils nous disent souvent j'ai pas de matériel, je ne sais pas programmer, je ne sais pas comment mener des activités. C'est un événement qui va leur permettre de voir que c'est assez simple. L'enseignant n'est pas en charge de son groupe classe donc ça lui permet aussi de prendre du recul. On a bien pu le voir au cours de la journée que les élèves sont tous impliqués dans ces ateliers. Les élèves ont également ce qu'on appelle un petit cahier de decodeur où une fois rentrés en classe ils vont pouvoir travailler sur ce qu'ils ont retenu de cet atelier. Ils sont capables de réussir et quand on les voit se taper dans les mains en disant ouais on a réussi bravo on se dit ça y est la partie est gagnée !